Voilà, il n'y a toujours pas de générique Donc à la limite je vous propose un petit Et bonsoir à tous et à toutes, et je vais mettre mon korsk Une bière chaude aux épices Ça ne me tente pas, je suis désolé Ça biche les gens, est-ce que ça biche ? Et bien c'est The Tingo Scra Je suis à poil, je suis à poil, mettez-vous à poil et on sera tous à poil Tout à fait Jex Et d'ailleurs faut que tu passes en sub En sub, comment ça s'appelle ? Subultime, sinon t'es out Alors comment ce mot s'écrit ? En vrai je tape Man is not hot Man is not hot Ou bien Big Shaq B-I-G Espace S-H-A-Q Big Shaq Et pourtant moi qui nous Et pourtant toi qui nous a montré tes goûts pour la bonne musique Toujours pas de générique pour Go Be Epic en 2018 C'est vrai Skibidi Pop Pop Et oui Ça sert Je suis très drôle Kasser Quoi ? J'ai bien reçu ton image Et je t'en remercie Grâce à vous nous avons maintenant un générique de fin Incroyable Tac, tac, tac Et c'est bon Coucou mon skim d'amur Vas-tu ? Je vais, oui J'ai envoyé un mail L'objet musiciel de Globetopio Ça me ferait bien plaisir Avec plaisir Il est là, ok Tac Skibi Otan Asni J'ai ça en tête hein Je suis désolé C'est la faute à Zak Je suis bien calé Je dois redescendre dans le froid pour regarder un rêve C'est ça qui est bien Et j'ai failli jouer sur ED Ou sur ED 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 C'est bizarre C'est qui ED ? Ah, ED is Dangerous Ok, d'accord J'ai jamais entendu personne dire ED en fait, c'est pour ça Mais c'est pas que ça ne se dit pas C'est juste que Que je ne connais pas cette Licton étrange Ce raccourci du futur C'est vrai C'est beaucoup plus productif Hop Tac, tac, tac Alors ça Je l'ai Je regarde juste les soldes Musique bazar Mais il n'y a pas grand chose en vrai C'est beaucoup de trucs Que j'ai déjà Honnêtement Et Ou bien des trucs qui ne m'intéressent pas du tout Beaucoup de trucs qui ne m'intéressent pas du tout D'ailleurs Ah, il y a du Dark Heresy quand même Mais bon Mais bon, mais bon Non, ce sera non Ce sera non Voilà Hop, Massime, j'ai acheté Darkwood après avoir vu tes deux premières vidéos dessus Est-ce qu'il y a du spoil dans les épisodes suivants ou c'est safe à mater ? Eh bien écoute, vu que ça avance continuellement, c'est du spoil continu Je suis désolé C'est Ed le frère du Bruno C'est pas le frère d'Alphonse plutôt Euh, du coup Est-ce que quelqu'un a compris la référence ? C'est ça ma question C'est vrai que maintenant C'est vrai que maintenant Le passage après Amigdala dans le bout de borne c'est pour les masochistes, non ? Je m'en rappelle plus Tu finis quand Darkwood du coup ? Je ne sais pas J'ai hâte de voir ça C'est bien Katoziris Katoziris, il suit Ah, c'est cool Euh, par contre Artefayette, je te conseille de faire d'abord en Pacifique Parce qu'après tu peux plus le faire en Pacifique Si tu le fais en Génocide C'est bien alors, ça repart J'attends tellement la fin Bah, ouais, 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 moi aussi Mais là, ce sera pas avant le titan Désolé Vous m'aimez quand même, vous le savez Vous êtes de toute façon addict au live On le sait tous Euh, d'ailleurs j'ai vu que Final Fantasy XV Sortait en mars Le 6 mars Donc On fera certainement un global epic dessus J'ai pas mis la lumière, tiens Allez, don't put the light on Voilà, ça se voit pas trop que c'est rose Il dirait juste que je suis éclairé Je vais mettre du bleu, hein, vous m'en voudrez pas Pas grave, je l'ai suivi tous les lives sur... Ah bah alors ça va Final XV sera peut-être même sur Games Planet Mais c'est en pour parler, je crois Ça j'en sais rien en fait J'espère Vous savez ceux qui jouent la merde Enfin, c'est déjà sur leur site je crois Mais tu peux pas le préco Je sais plus Vous savez ceux qui jouent la merde De Jean Junior sur Franchise Foodporn Elle me suit sur internet Ah oui, sur French Foodporn Pas Franchise Foodporn je pense Apparemment que ça existe Mais je crois que non Salut, Yvro Avec tous les DLC sortis sur PS4 Parce que ça sera à part Avec tous les DLC Il y a tout, c'est la version royale sur PC Mais mieux que la version royale Parce que c'est une version avec des modes Enfin, il y aura des modes Il y aura la 4K Il y aura du HDR si vous voulez Et du nouveau contenu effectivement Et ouais, Yvro Ça fait que 7 minutes Quand on a démarré le live Dans la tête, ça faisait beaucoup plus En effet, Arsphal Quand j'ai regardé le début Le tourisme sur le site de notre site Ça m'a tellement fait pleine De ta vue du tutoriel Et ouais C'était assez drôle De la tuer comme ça en plus Genre au dernier moment Quand elle faisait Qu'est-ce qui... C'était trop gentil Et pfff Putesse Et ouais, ça va être cool Il y en aura mis du temps Pour l'adapter sur PC Final 15 Je croise les doigts pour éviter... Ah, je pense que ça ira Les derniers... Les derniers jeux Square Enix et tout Sont plutôt bien Sur PC, ça va ? Les portages sont pas immondes Au pire, ça sera juste un portage Simple Mais je pense que c'est pas dans l'interesse Qui devrait quand même Vraiment En fait, je vais peut-être me faire un thé C'est là, il faut bien aimer les chefs Pour aimer Toriel Tu penses que l'épisode 1 de M.Balès sera visible quand ? Alors je peux vous le dire Et c'est prévu depuis le début C'est le... Le 23 Donc mardi Ça sera les 1 ans de M.Balès C'est vrai, ça C'est vrai, ça Heu... 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 Par contre, oui, heu... Heu... Je pense pas qu'on tournera le dimanche soir Donc on tournera que le samedi soir Voilà Et tu as tous les dessins du coup... Oui, oui, j'ai tout, j'ai tout Tout va bien Heureusement d'ailleurs Parce que sinon ça retrait la merde Et du coup j'ai fait le montage cette nuit Mais il reste les mon... Les musiques Bon ça je ferai ça Un peu plus tard Il reste... Je sais plus ce qu'il reste Je sais plus Hop Oui, tournage du seuil de l'étrange Salut bot CPU Parfait comme ça Je sais que je dois pas partir à l'arrache après quoi Tout va bien Ça va rendre tellement bien Heu... C'est un peu n'importe quoi Mais c'est cool Franchement c'est cool Pas le seuil de l'étrange là Monsieur Bades Tout le monde a tout donné Tout le monde... Ça s'est bien passé Le montage... Bah... Est terminé Le montage principal Et... Du coup Après on passe à... Comment ça s'appelle ? Ah... Heu... Est-ce que... Pascal tu as toujours la... Le walkthrough Je... Te demande parce que je ne l'ai plus Mais si tu ne l'as pas Tu ne l'as pas Ce n'est pas grave Ça fait plusieurs mois Donc... C'est plus moi le problème là Un walkthrough ouais C'est quand tu... Ouais J'ai trop envie de vous montrer Les cassettes mystérieuses Mais je ne peux rien vous montrer Un jour je vous montrerai peut-être Quand ça sortir Ok... Hop... Euh... Tac tac tac... Ah mais le... Les cassettes... Les cassettes ça arrivera un jour Bon... Les cassettes c'est juste que... Ça va prendre peut-être plus de temps que prévu Mais pour le bien du projet quoi Genre vraiment Mais après ça ne sera pas non plus un an de plus quoi Ce sera... Au lieu de te sortir en avril-mai Je pense que ça sortira plutôt cet été Après euh... Je me dis que c'est pas bête de faire une sortie pour Halloween Mais... Et... Je sais pas C'est cool dans le sens que... Evidemment ça me plait Mais après c'est plus pour organiser la soirée de diffusion C'est compliqué Alors que si c'est l'été la soirée de diffusion Ça sera beaucoup plus simple en fait C'est notamment une des raisons pourquoi je préfère décaler Parce que si je fais la soirée de diffusion en avril Ça sera impossible de trouver un lieu euh... Confortable Je dois réfléchir à plein de trucs de merde comme ça Le walkthrough Lisa euh... Pascal S'il m'arrête de parler des cassettes mon p'tit cœur ne peut pas se porter dans la face J'avoue Euh... Pour le seuil par contre c'est... Vraiment plus long Là on parle de euh... Comme vous l'avez déjà dit hein Ça sera certainement 2019 je pense En gros là on essaie de... Faire les 5 premiers épisodes à 100% Parce qu'en gros nous on était partis sur... On tourne toute la série Et là on se ressente sur les 5 premiers Parce qu'en gros euh... Si on fait pas ça On va juste prendre de plus en plus de temps Et... Le but c'est pas de le sortir avant 2020 quoi Donc on va déjà faire les 5 premiers Une fois qu'on aura fait les 5 premiers on se ressente sur les suivants Mais du coup ça veut dire qu'on ne peut pas tourner cet été en fait Euh... Tout simplement parce que c'est trop différent de ce qu'on veut Les lieux seront plus chers etc... Donc en gros on perd tout l'été sur les cassettes Et donc les cassettes on va tourner jusqu'en avril mai Et après... On tourne euh... Le reste... Mais il manque pas tant de choses que ça hein C'est juste beaucoup de tournages qui sont très compliqués à placer Et euh... Et on tournera ça en septembre, automne, novembre, décembre Le reste... Donc 5, 6... Enfin de 6 à 10 Est-ce que les cassettes mystérieuses ça sera... Que fut l'horreur ? Il y aura aussi un peu d'humour ? Euh... C'est comme les... Comme les cassettes... Comme les... Projet fantômes C'est-à-dire que vraiment... Il y a de l'humour... Euh... Tout le temps Genre là... Il y a des... Il y a le compteur dessus Il y aura des petites animations rigolotes Voilà... C'est pas full horreur du tout Par contre il y a des moments d'horreur Très réguliers Et des moments même de panique, etc... Voilà... Après c'est... Euh... Les cassettes restent très... Comment ça s'appelle ? C'est contemplatif... C'est... Voilà... Visite de lieu... Visite de... Mystère... Enquête... Voilà... C'est le début du live, alias... Euh... 30900... Salut Walter Kervit Pourquoi il n'y a pas la VED du dernier Glabux sur ta chaîne YouTube ? Parce que... C'était pas vraiment un épisode de Glabux On a décidé de revenir à zéro, en fait... Euh... Je le sortirai quand même... Hein... Mais en gros euh... Sur la chaîne YouTube ça sera mis de côté ces vidéos... Donc ça reprendra à zéro avec un système plus... Plus adapté... Un scénario plus adapté... Et les indices cryptiques tout à fait sur Masquex Mais... Pour les indices euh... Enfin... Pour toute la partie ARG... Il y a des trucs que je prévois qui sont vraiment cool... Mais il y en a d'autres où j'ai peur que ça soit un peu trop obtus... Donc euh... Je suis vraiment en train de... Travailler ça... Il y a vraiment de panique comme les balanes d'octeures... Tout à fait... Contrairement au seuil qui aura une ambiance... Ah... Le seuil par contre il n'y a pas d'humour hein... Je vous le dis... Il y a deux ou trois... Trucs plus légers on va dire que le reste... Euh... Notamment un personnage qui est euh... Plus... Sympathique que le reste de la série... Mais... Euh... Voilà... Il n'y a pas de blague... Vous attendez pas un moment où vous avez fait... Ah... 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 Il est tombé... Il est sur un monstre... Et puis il a fait... Il a fait une blague... Le retour de la vieille Nilbog... Je... Je sais pas si on parle... Bah... Dans les cassettes il y aura la vieille Nilbog... Il y aura des... Des conneries comme ça... C'est obligé... Parce que c'est ça qui est drôle... Je pense... Une soirée avec un bon gros nanar... Non euh... C'est... On arrête les... Malheureusement on est obligé d'arrêter... Parce que c'est vraiment compliqué à organiser... Et vraiment euh... Compliqué avec Twitch... C'est vraiment borderline illégal sur Twitch ou quoi... Donc euh... Il y aura un habitant de vous être ici... C'est quoi ça d'Apfeif ? Est-ce qu'il est considéré comme un personnage sympathique ? Non... Donc... Bonsoir et bienvenue dans Secrets d'Histoire... Je suis Broski Brobiblé... Et nous sommes dans la demeure du tueur soifé... Par exemple... Quand j'arrive dans un lieu... Je vais pas vous dire... Enfin... Il y a l'exemple typique... C'est genre... Je vais pas dire... Putain... Alors donc on est dans la cave du manoir... Je vais faire... On est dans la cave maudite du manoir infernal... Voilà... C'est genre de truc comme ça dans les cassettes non-stop quoi... Oui... Et je connais ALT 237... J'aime beaucoup... J'ai découvert cette semaine... Enfin j'avais déjà vu une vidéo... Mais je savais pas que c'était... C'est vraiment cool... De bidule ou j'ai dit une connerie là ? Ah non mais oui... Non non... T'as raison... Ah non mais bidule... Faut savoir que je suis pas... Je... Je... Je relis avant en fait... Parce que si je... Me maintiens trop au courant... Après ça... Ça reste trop fixé... Et j'ai plus envie de revenir dessus... Il faut mieux... Euh... Pascal c'est pas très grave... Si tu l'as pas... Je le prendrai... T'as découvert ça cette semaine... Bah à mon avis il a eu pas mal de partage... C'est pour ça... Il a un ton un peu monocorde... Ouais... C'est la critique que je ferai... Le côté un peu trop... Cadré en fait... Mais après c'est normal... Parce qu'il... Enfin voilà c'est normal... Je comprends qu'on fasse ça... Moi aussi je fais ça... Il a du gros tic d'engagement... Ah ouais mais ça après... Tout le monde... Moi j'en ai énormément... Là euh... Dans les cassettes mystérieuses... Un des trucs du montage... C'est retirer les doncs... Il faut suivre le chemin maudit... Et faire la maudite de la... Faire la maudite de la malédiction... Trop bien... La référence pas du tout fine... Bonsoir et bienvenue dans... Globe vs Wild... Aujourd'hui je dois me circoncilier... Afin de créer un sifflet... Avec ce morceau de bande... Alors moi il y a... Comment ça s'appelle... Il y a donc... Il y a euh... En vrai... Il y a... Il y a plein de trucs comme ça... Joie... C'est pas vraiment un tic de langage... Enfin voilà... C'est... C'est comme ça... Bon... On va bientôt démarrer... Beat aussi oui... C'est vrai que Beat c'est un tic de langage que j'ai... Euh... En attendant... Bah attendez parce que là... Il faut que j'aille faire un... Qu'on s'appelle... Faut que j'aille faire un tic... Je vous propose... En attendant... De mettre... Genre... La vieille mille bog... Ou un truc comme ça en attendant... Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo de gloptopus... Euh... Pendant les... La dizaine de minutes où je vais partir... Cinq... Dix minutes... Ou une musique... Mais... Salut frixi... Euh... Non devnet c'est que du texte... Regarde je vois la suite avec le même camp... Ah oui ma copine... Ah 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 ah... Ouais... La vieille mille bog... Les cristaux antiques... Attendez... Je vous fais un petit vote... Une heureuse... Attends... On nelikeнюlle Connecticut... Mai Reper площade... Un petit... 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 ça c'est un résultat je peux pas mettre du queen malheureusement bon c'est la vieille nilbog qui l'emporte alors elle a un an je sais pas si je tape la vieille hé si quand on tape la vieille nilbog c'est le seul résultat youtube merde je vous mets directement au passage de la vieille nilbog je vous mets pas le début c'est chiant attendez j'ai fini le sondage attendez y'a une ruine un cas c'est parti je crois qu'en fait on est en amérique ça a glissé à mort ici j'ai fait deux pas et je l'ai regretté immédiatement qu'est ce que c'est en vrai je sais pas je sais pas si vous voyez à quel point cette ruine est ouf parce qu'il y a comme un petit hôtel devant enfin je sais pas c'est bizarre et bien nous allons explorer ces ruines inconnues bah vas-y on monte par là je pense que c'est pas d'autre chemin donc ça ressemble pas du tout bon on va trouver une solution après tout nous sommes les compères de l'aventure les compères de l'aventure Kevin dit qu'il y a des gens dans le bâtiment là-bas je pense assis au bureau il n'y a strictement personne là nous voyons la ville au loin mais surtout la station d'épuration alors c'est vrai que c'est pas super non mais c'est le côté base pour surplombe de nuit casse gueule avec un tronc au milieu on va prendre l'autre chemin qui va moi casse gueule mais on revient en arrière en faisant ça non non on va tout en bas du trou dans les marais là où habite la sorcière Nilbog c'est là le chemin qui mène à la vieille Nilbog on fait une pétillage vous êtes... vous êtes là ? vous êtes là via Nilbog ? éclaire devant madame Nilbog nous venons pour nous venons en paix et nous venons pour apprendre un petit peu de votre savoir putain le marais de la vieille Nilbog attends en plus regarde les seules traces qui avancent vers le marais de la vieille Nilbog mais je crois que... attends ce sont des pattes de loup il me semble avoir lu un conte des légendes ardennaises comme quoi la vieille Nilbog était un animagus loup je crois à mon souvenir aussi regarde là-bas c'est où on était je vais mettre le night shot pour qu'on voit un petit peu j'espère qu'on va pas avoir un screamer de la Nilbog qui arrive en gros ahah 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 derrière les arbres faut savoir qu'il y a encore de la pente hein et c'est où on était au tout début où on voulait descendre avec ses casse gueule 25m on voulait descendre avec ses casse gueule ? ouais ah mais attends c'est le marais de la Nilbog et pareil qu'en regardant dedans on peut voir son âme ouais mais regarde il est entièrement gelé est-ce que son âme serait elle est quand même vachement folie à Nilbog elle dit s'il vous plaît est-ce que je peux attend je vais voir attends je t'éclaire faut pas que tu meurs t'inquiète pas que t'étais tes deux bras Si je vois la vieille Niblog, je coupe la caméra et je coupe la lumière C'est quand même trop bien Ah c'est bon, ici c'est stable Et là par contre c'est le marais de la vieille Niblog Ok, attends, je zoome sur ton pied C'est bien On est en train de l'arrivée 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 Il y a les sous-titres qui sont vachement bien On est en train de l'arrivée Putain, passe, passe en train de l'arrivée Elle diffuse les gaz, c'est les marais Attention, attention, attention Attention, attention Attention, attention C'est à gauche C'est à gauche C'est à gauche Continue C'est à gauche On va arriver à la base C'est fini Je crois qu'on est sorti de sa zone Ces poteaux, ils délimité clairement sa zone Je pense Je mets un rayon Montre qu'il y a le poteau là Le poteau de l'autre côté L'hélice Protège Essaye de passer Donc là normalement on est hors de sa zone Ouais ouais, je reviens C'est vraiment là où j'éclaire que tu passes Je remets le même pied que j'ai eu dans le marais Je te sens Je te sens Où vas-tu là Le poteau de l'autre Putain Ça a résonné jusque là-bas Bon on va se barrer je pense Elle peut pas Non non mais on va parler au chemin Maxime c'est la pire balade Et bah Je pouvais pas savoir qu'il y avait la vieille île Bogue Le chemin de la mémoire Puis ça note un temps de roue Un peu de roseau bizarre Ouais, c'est quelqu'un à droite ? J'espère qu'on va pas rentrer dans le domaine de la vieille île Bogue Par erreur Le chemin n'est pas sans De tout Réserve naturelle Si c'est là on vient en venir C'est ce que utilise le gouvernement Pour cacher tous les trucs Troubles et On fait quoi en descendant ? On revient sur nos parts Bon on fait demi-tour Parce que Bah on vient de faire Les cons Alors je précise qu'on est en train de descendre le chemin le plus compliqué jusqu'alors Bon On va redescendre au niveau de Ouais Du chemin Qui longe le canal Qui longe le canal Pardon La meuse hein Faut que j'arrête de dire le canal Et Après nous allons Revenir à la voiture Parce que tout simplement en fait En se passant un petit peu dans les voies On a mis beaucoup plus de temps que prévu En fait la balade dure à peu près une heure Sauf que là On a presque fait que la moitié en une heure et demie Alors c'est pratique ce mode Nightshot Je pense que c'est ce qu'on fera Pour faire des faciales En 10 ans En 10 ans Dites pas si vous aimez les faciales Dites plutôt si vous aimez le mode Nightshot Oh dis-lui si vous aimez les faciales T'arrêtes d'un coup Alors que c'est sur un élan Qu'est-ce que tu fous sur un élan en même temps ? Ouais c'est vrai Tain ton élan Moi j'aime bien c'est parce qu'il y a un petit banc Là Voilà Il y a un petit banc Juste à côté de la station de l'opération Oh 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 D'un commissar Oh 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 Allo ce clair commissar ? Par contre c'est bien ce n'est C'est éclair de éclair de éclair de stop Putain Ni de ta mère le chat Putain alors là on a vu deux animaux Ouais mais au moment où je changeais le plan Putain de cul Interdit Défense d'entrée Alors le panneau avec la main et tout Alors est-ce que c'était le chenil L'ancien chenil Il y a du bruit d'eau et tout A mon avis c'est l'ancienne station d'épuration des gens Quand ils avaient besoin d'un tout petit truc Donc ça y est on a fait la boucle La boucle est bouclée La boucle est bouclée Tout à fait Ta-da ta ta La côte de Bois-en-Val Donc maintenant vous savez ce qu'abrite Cette forêt, cette réserve Naturelle Donc quand ils disent réserve naturelle Sachez le 9 fois sur 10 Ils cachent en fait des choses Mais regardez film Trollhunter C'est clairement de la conspiration en fait Ouais En fait ils font ça pour cacher Des champignons, des tortues Et des pupillons Est-ce que vraiment on va croire à ça ? Je pense que tout simplement Achetez conspiration La zone 0,8 Vous avez jamais entendu parler ? Ah non ? Bah c'est comme la zone 59 aux Etats-Unis Sauf que c'est en France On ne sait pas où c'est Non c'est pas ? Bah non zone 0,8 C'est tout ce qu'on sait C'est où ? J'aurais pensé que c'était Là on retourne à la civilisation en fait Mais alors comme tu dis c'est vrai que 0,8 Ca fait penser aux Ardennes Ca justifierait le fait qu'il y a tant de réserves naturelles dans les Ardennes Enfin est-ce que tu peux mettre des guillemets quand tu dis réserves naturelles ? Ouais, réserves naturelles Je pense qu'on ne nous dit pas tout Voilà, on ne nous dit pas tout Heureusement, Kiblin et Maskim sont là pour enquêter et vous révéler la vérité A moins de subir de fortes pressions de la part du gouvernement et des autorités nationales Nous n'arrêterons pas à nos enquêtes Jamais ! Parce que nous faisons d'abord pour vous Pour faire éclater la vérité au grand jour Voilà tout à fait La conspiration ? Non ! La vérité ! Tout simplement ! J'avais d'un coup envie de dire les enquêtes vlog-ballade de Dolomite Ouais ? Et il lit la Starz Genre une acrobate et un expert de la roulade Ouais ? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Merde je pense à tous les habitants Du Bilhomme Pardon Et t'as la bouchure ? On a entendu des mecs chanter des trucs de fou Je suis sûr, y a une secte sous le plomb Et... Ah bah c'est le chien ! Merde c'est le chien dont on parlait à début J'arrive hein ! Ah c'est un peu triste non ? Le thé est bientôt fini Alors qu'avant il était vif, il bondissait à la grille, il a même pas le courage de courir jusqu'à la portière On le voit même plus, il est fantôme, c'est un château, c'est triste, il est fantôme Allez, en l'honneur de la Switch, même si elle ne le mérite pas vraiment C'était notre lycée, putain ouais, t'as 10 ans Me gueule pas monsieur pelé, putain Putain, vous vous rendez compte que c'était à l'époque de la vidéo de la Switch et tout Hop, c'était la belle époque Le tout bruit du thé qui se verse dans une tasse Oh fuck, le tout bruit d'une théière qui s'entrechoque sur une table C'était la belle époque, ouais Toujours la belle époque Ce qui est bien c'est que la belle époque dure depuis des années Et elle va durer encore des années, tout va bien Maxime raconte nous une histoire C'était l'histoire de... La vie, je sais pas Y'aura pas de vidéo balade improvisée les gens, désolé Prend trop de temps à préparer pour un retour assez inexistant Je veux dire, cette vidéo qu'on aime tant, n'a fait que 6000 vues en un an C'est un peu triste Tu as pensé quoi de Trollhunter ? Je n'ai pas vu Trollhunter Je parle de Trollhunter ? Ah, tu parles du film ou de la série ? Si tu parles du film, j'ai adoré le film Si tu parles de la série, je n'ai pas vu La série de Guillermo del Toro C'est vrai qu'on reconnaira Eh oui, les vrais ont vu Elle... Elle... Vidéo del Calor Alors que sinon, vous ne l'avez pas vu Ah t'es à quoi ? C'est comme d'hab, là Machin... Je sais plus c'est quoi Ça doit être pergamot, machin chose Le vert, là Heard Grey Maxime, le Heard Grey, c'est pas du tout pergamot Tu dis n'importe quoi C'est bien, c'est bien, c'est bien Bon, est-ce qu'il y a eu des bugs ? Donc je ne sais plus jouer par contre Et je n'ai toujours pas la... Je n'ai toujours pas la solution Donc on va mettre Lisa Wofo C'est vrai Parce que je cherche à être excité par le thé Ah, c'est quelque chose Ah, c'est quelque chose Ah, c'est quelque chose Je sais plus Hop. Je sais plus où j'en suis, en fait Je ne sais plus Je ne sais plus On va bien voir Pourquoi j'ai deux sauvegardes différentes ? C'en fait hyper ! Je sais plus ce que je dois faire. Attendez, on va réorganiser ma fenêtre de bureau parce que là ça va pas. Voilà, comme ça je peux vous lire. Alors voir avec nu ne m'a jamais excité, je le vois tous les jours en nu. C'est mon fond d'écran. Ok. C'est mon fond d'écran. Ok, on était là. Ok, ça y est, je vois où je suis. Alors, The P-Shooter. Je ne sais pas comment on accède à mon inventaire, je le cherche. C'est comme ça. C'est ma canne, ça doit être ça. Ok, donc ça je l'ai. J'ai vu un Pascal, t'inquiète pas. Merci. Je devais tuer un gros mutant moche avec des molotovs, d'accord. Attendez. Ok. 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 Ok, d'accord. Donc ils disent qu'on peut utiliser effectivement les cocktails molotovs mais que ça vaut pas le coup de les vider sur lui. Donc on va y aller, on va essayer. Je ne sais plus où c'est par contre. C'est peut-être là. Non. C'est peut-être là. Quelqu'un se rappelle où c'est... Ah, c'était peut-être là. C'était là. Je ne me rappelle plus des combats. C'est peut-être là le feu. c'est vraiment cool il faut un mitrailleur les musiques putain les musiques sont trop bien les musiques sont vraiment trop bien j'ai baissé un peu le son du jeu par contre encore les musiques sont vraiment ouf je l'avais oublié non ça va coup discret dans les coupignettes une évaluation qui peut brûler je point meurtrier point mitrailleur point 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 Un radolpher, t'as vraiment mauvais goût. Ouais, des poisons. Je me rappelle plus du tout. Merde, j'ai fait le con parce que... Ah, il faut que je me soigne, mais je sais plus c'est quoi. J'ai rien en fait pour me soigner. Si bonne qu'elle soigne le poison. On va essayer. Je sais pas si ça marche bien. J'ai pas un truc pour me soigner avec des techniques. Putain, ça m'a né qu'à moi. Ça soigne rien. Ouais, non, je me rappelle plus. On va essayer. De toute façon, tant pis si je meurs. Le but, c'est aussi d'essayer des trucs. Donc... On soigne un peu de PV, d'accord. C'est pour ça aussi. On soigne peu de PV, ouais. Alors que ça, ce soit une DPV. J'avais pu. Bon, on va essayer ça. Nern. Il a discussion technique. Il augmente les PA. Il augmente les PC. Il raconte qu'il est sur fantôme pour apeurer l'ennemi. Ouais. Il a un pouvoir laser pointé. Concentration des liens depuis les doigts. Ok. Flèche explosive. Où est-il ? F*** ! On va essayer le cocktail Molotov. Et on va essayer... Le laser pointé, c'était très bien, en fait. Ah, par contre, il peut pas utiliser... Si, il peut réutiliser. C'est juste, après, il pourra plus. C'est horrible. En vrai, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne. Je pense que c'était ça que j'avais prévu la dernière fois, non ? C'est des PA. Et toi ? Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Mais il est sorti, Ivro ? Si jamais, envoie-moi le truc, ça m'intéresse. Ouais. Le fait qu'il y ait absolument pas de musique, est d'une horreur absolue. Ah, il y avait bonne planque aussi, où on peut se cacher. ça y est, je m'en rappelle. J'aimerais bien savoir combien de trucs il lui faut dans la gueule, en fait. Ah, c'est chaud, là, non ? Vaut mieux que je m'entraîne, en vrai. Ah, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est chaud, quoi. Et ça fait gagner 2000 points d'XP, quand même. La dernière fois, j'avais rage quitte parce qu'un de mes persos, c'était... Bah rien, je me rappelle. Bon, écoutez. On va, on va s'entraîner et on va être retentés. Ok ? Il faut aller dans la zone sombre, je ne sais plus où c'est. C'est pas ça. C'est ça. Parce qu'en gros, je crois me souvenir que là, je les avais tous défoncés assez vite, en utilisant... Ah, il n'y a pas de ceux qui gagnent des... Ces conversations... Mais en gros, on s'en était sortis sans trop de dommages, la dernière fois. Donc on va faire ça, parce que là... Là, ça ne va pas aller, sinon. Voilà. En gros, ils sont faciles à tuer. Ils me donnent pas mal de points d'XP. Ça me permet de regagner des compétences supplémentaires et de la thune. C'est pas mal. On va faire ça. Ok ? Parce que je ne me rappelle plus du tout de comment marche le jeu, comment marchent les trucs. Je sais pas, il n'y a pas de. Je sais pas. Je sais pas. Peut- garnet. Il n'y a pas de baller. C'est pas de baller. Non. C'est pas de baller. Je sais pas. C'est pas de baller. Je sais pas. Je ne vois pas d'annonce sur YouTube, ah merde je l'ai pas fait ! Attendez, je l'ai fait tout de suite. J'ai oublié. Hey YouTube, il n'est pas du tout 22h50, venez au live tout de suite sur Twitch.tv. J'ai pas fait d'annonce YouTube, je suis désolé, aujourd'hui je suis un peu perturbé, ma vie est difficile. J'ai pas fait d'annonce, j'ai pas fait d'annonce, j'ai pas fait d'annonce, j'ai pas de l'application. J'ai aussi simple que ça. On va piquer ça un peu. J'me rappelle vraiment plus trop. Ah bah en fait, ça revient à 0 CP à chaque fois. Mais c'est efficace, on peut les avancer assez vite. What ? C'est quoi ça ? Ah oui, putain, c'est quand mon personnage principal devient relou. Ah j'avais oublié ça et là ça fait plus rien, autant qu'il passe en défense et voilà. Ah j'avais complètement oublié ce côté-là. Ça c'est un peu chiant vraiment. C'est n'importe quoi ! Va te faire enculer va ! N'importe quoi ! Pétasse va ! Incroyable ! What ? Je l'ai pas du tout vu s'afficher. Vous l'avez vu ou pas ? Merci beaucoup diantrophos. Mais je l'ai pas vu s'afficher. J'ai obtenu un steak mystère. On va décaler, d'accord. En effet, si je cède à la drogue, tout ira mieux. Voilà, ça va aller mieux comme ça, je pense. Vous voyez, ça me fait gagner de la bouffe, ça me fait gagner des trucs, c'est quand même mieux. Les graphiques sont top dans cette partie du jeu. Ouais, j'avoue. Ça va aller me repartit visuellement, on est bien d'accord. Mais il faut que je m'y refasse parce que le jeu, j'y ai pas joué depuis mille ans. Et là ça va quoi. L'entraînement se fait facile. Ouais, t'es obligé de faire, Brad, trop petit point. En fait, je suis pas obligé, mais si je vais pas, je vais avoir des pertes horribles. Je ne sais pas. Non, non. 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 Non, non. Non, 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 non. Non, non. Hations. Non, non. C'est la fameuse bête dans la caverne de Lovecraft, ça doit être ça. C'est juste un peu League of Legends dans 2D quoi. Tout à fait. On s'en sort quand même sans trop de dégâts. On aura bientôt un niveau en plus pour nos deux persos principaux. Tout va bien. Mais il fait chier à être toujours en manque l'autre QE. C'est bon niveau 9. Mais on gagne que dalle en PV. Un petit peu en attaque machin mais c'est vraiment pas ouf quoi. Ah lui il a grosse hype. Ça ça promet là. La grosse hype je pense qu'on va l'avoir avec notre ami Thierry. J'ai oublié que ça s'appelait Thierry. Trop bien. Thierry l'astucier. Bon allez un niveau de plus pour les deux autres et ça devrait aller. Merde j'aurais du faire le... La hype. Astuce grosse hype. Envoyer des ondes positives sur tous vos ID avec ces mots stylés augmente les critiques. C'est pas censé être tous les amis ? Voilà. Fuck. Putain allez je veux pas dire. Mais on se débrouille moins bien depuis que j'ai gagné un niveau. C'est bon cet alcool. 80 % Donc 2-3 combats et c'est bon. C'est une purge. Mais en même temps... C'est le problème de ce jeu. A la fois il gère très bien son concept. Mais en même temps son concept c'est peut être une purge. Ça devrait peut être même un seul combat. J'sais pas. J'avoue que tu mets cette réveil en... Cette musique là en réveil ça te... Ça doit bien te motiver. Merde j'ai chié l'alcool. Enfin l'électricité moi je préfère que le jeu soit trop facile. Plutôt que le jeu soit une purge tout le long et que j'arrête. Parce que je peux pas faire des lives où je ne fais que revenir en arrière etc. Malheureusement je ne fais pas de live pour... Pour moi. D'ailleurs tu avais farmé pendant longtemps l'électricité. Nouveau niveau. Plus de vie. Ouais bon ça va. Ouais. C'est con qu'ils aient pas de nouveaux trucs quoi. Ma thune c'est quoi ? J'ai combien de... C'est pas marqué combien j'ai de... Deux cent cinquante cinq voilà. J'avais abusé car je suis revenu plus tard dans le jeu fermé encore. Bah moi j'aimerais bien être niveau 10 en fait. Ça sert seulement à rien putain. C'est obligé de le faire quoi. Si je le fais pas en fait je sens trop que je vais me faire niquer la gueule. Au boss. Et perdre trop de trucs. Et j'ai tellement pas envie juste de... What ? One shot quoi. Oui Bradère manque mais je m'en fous pour l'instant. Je cherche... Enfin je l'ai one shot quasiment. Enfin je l'ai tout shot. Attends. Mortel soldat c'est vrai. Prout niquez vous ça veut dire... Best black ever ! Les bruitas sont vraiment trop bien. Ah je crois que quand Bradère manque d'accord. Excuse moi j'avais mal lu. Excuse moi je suis vraiment... Je suis fatigué là. Le réveil fait difficile. Allez un petit niveau 10 pour nos héros principaux. Ah c'est bon il est plus en manque Jean-Michel. Ah quand il revient ça marche mieux hein. J'aime bien dire nos héros principaux pour Brad et Thierry. Enfin Brad oui mais Thierry pas du tout quoi. C'est une bague à 25 euros par mois quand même. C'est vrai. C'est la preuve que c'est une bonne blague. Ouais ça va le faire. Ça va le faire on va être bien. On sera tranquille. On pourra le battre. Pas facilement mais on pourra le battre. Moi je rire en tout cas. Pas moi. Bon t'as le soldat. Je suis obligé après. Moi tu sais enfin tu me traites quand même comme une espèce de marionnette. Si on sait enfin voilà quoi. Bon ça va. Depuis qu'il a arrêté la drogue tout va bien. Trois combats je pense. Ou quatre. Mais c'est bon. Après c'est le problème de. En fait je pense que le problème du jeu c'est simplement qu'il veut. Avoir ce côté RPG vraiment difficile parce que ça. Enfin c'est clairement dans le thème quoi. Mais c'est vrai que ouais quand tu joues c'est pas très agréable. Mais en fait ce qui est horrible avec ce jeu c'est qu'il y a vraiment. Je trouve que l'humour est meilleur que celui d'Eundertay qui est vraiment cool quand même. Mais là c'est vraiment extrêmement drôle quoi. Et il y a plein de trucs où ça me frustre de ne pas aller plus vite en fait. Il y a vraiment ce côté genre putain si on allait plus vite si on pouvait voir plus de blagues. Accéder plus facilement au jeu et tout ça serait top. Mais le jeu ne veut pas. Et ça c'est pas facile hein. Allez. 90. Quasiment. J'avais pas fait du farm sur les serpents déjà l'autre fois. Je crois que c'est en plus. Les serpents ils sont horribles. En fait c'est plus les serpents qui m'inquiètent. Parce que s'ils m'empoisonnent avant le combat c'est bien. Allez un ou deux combats et c'est bon. Putain c'est long. Si non ça va vous ? Allez posez moi des questions. Je répondrai à vos questions famineuses, incroyables et extraordinaires. Je réponds à toutes les questions. Sans aucune idée. Est-ce que ce rythme lent et frustrant donne pas plus de satisfaction pour les blagues ? On est d'accord. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. C'est juste que... Ouais j'ai un nouveau truc qui s'appelle plaquage. Et j'ai beaucoup plus de points de vie là. Ouais en même temps lui il a toujours eu plein de points de vie. Plus ça va et plus c'est simple. Je pense que c'est comme ça... Ils veulent vraiment mettre un pavé énorme au début. Est-ce que tu aimes le sexe dans les fesses ? Moi non. Enfin sur moi non. Combien de doigts as-tu en vrai ? Alors j'ai dix doigts et dix doigts de pied. Mais pour être franc j'aurais pu perdre un doigt de pied il y a pas si longtemps que ça. Compte-tu faire le jeu en pain mode ? Non. Je ne... Alors. Je suis pas du tout dans ce côté-là moi. C'est vrai que... Tu ne pouvais pas aller par un historien pendant la Reine Genocide ? Non. Et même si il aurait fallu, je n'aurai pas fait. Je veux qu'elle meurt. Où se trouve l'oiseau ? Je ne sais pas. Penses-tu que streamer sur Twitch est un bon choix à long terme ? Ou bien penses-tu évoluer prochainement vers une autre direction ? Alors. Euh... Quand ? Moi Twitch c'est vraiment un... Comment ça s'appelle ? C'est vraiment pour vous que je le fais. Je ne gagne pas des mille et des cent. Enfin des cent si. Mais pas des mille. Euh... Et clairement je ne peux pas me suffire à ça. Maintenant ça me plait vraiment de le faire régulièrement. Ça me permet de jouer à des jeux sans avoir ce côté un peu culpabilisant que j'ai quand je ne bosse pas. Donc c'est cool. Euh... Mais je ne peux pas me dire Ouais ça va marcher du feu de dieu. Et je vais faire des milliers de vues et tout ça. Non. Moi je me satisfais de faire entre 100 et 200 viewers régulièrement. Et voilà. Flèche rapide. Bah c'est cool. Ouais. Euh... Donc voilà. Ah je me doute qu'il y a des trucs cool dans la Sega Tundi. On va aller au feu de camp. Enfin on va aller dormir ici et puis on va voir. Est-ce que quelqu'un s'est barré ? Est-ce qu'on se fait voler ? On va essayer de ne pas avoir ça hein. Non pas quitter le jeu putain. Ouais attendez. Voilà. Euh... Du coup... Excusez-moi. Je lis vos messages. Euh... Je ne sais pas si tu l'as vu. Je n'ai pas vu le film grave. Je n'arrive pas à le trouver. Mais voilà. Euh... Te sens-tu épanoui dans tes productions visuelles ? Tu te sens-tu frustré ou bloqué ? Euh... Euh... Oui. Et non. En fait oui parce que bah... Clairement. Je n'ai pas assez de budget. Et tout ce qui nous bloque c'est ça en fait. A chaque fois c'est le budget. Et c'est un peu relou quand t'es là et que tu fais le seuil de l'étrange et que tu fais genre... Cette super scène qui est trop bien. Bah on va devoir la faire un peu moins bien parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et... C'est frustrant. Euh... Clairement. Maintenant bah c'est la réalité des choses quoi. Je veux dire il y a un moment où il faut bien comprendre que dans la vie je ne pourrais pas avoir euh... Un budget infini euh... A chaque fois euh... C'est comme ça quoi. Donc moi ça ne me dérange pas très... Euh... C'est comme ça. Maintenant bloqué c'est vrai qu'il y a des idées que j'ai, des trucs que j'aimerais bien faire. Si je pouvais avoir tout le temps du monde pour le faire ce serait... Génial. Mais what va te faire enculer quoi ! Il défonce Thierry direct ! Euh... Bref. Vas-y défonce le. C'est le cachet d'Eric qui nique le budget. C'est non. Ah c'est même pas... C'est même pas avoir de l'argent en fait. C'est vraiment avoir un budget. Enfin... Je... Je ne veux pas de l'argent pour moi en fait. C'est vraiment pour le projet quoi. Juste dire bah tiens on s'en fout on fait un truc. Euh... Est-ce que mon activité me permet d'en vivre vraiment quand... Genre quand même le confort ? Alors là à l'heure actuelle non. Mais ça peut peut-être changer par la suite. Il y a quelques années c'était carrément cool. Euh... C'est... Oh non pas poison ! Nique ta mère ! C'est très particulier en fait. C'est à dire que là. Euh... Moi je suis à peu près à mille... Euh... Mille et quelques. Euh... C'est pas confortable hein. On va être franc. Euh... Mais comme j'ai dit il y a... Quand je travaillais avec JVC et tout ça. Ça allait vachement mieux. C'est à plus de 2000. Euh... C'est... On est très confortable hein. Donc voilà. C'est juste bah... Oui ça change d'une fois à l'autre quoi. On va voir si j'arrive au bout déjà. Voilà. Je suis plein dans la rue. J'ai un appart. J'ai à manger. Oui voilà. Clairement ça va. Est-ce que ça va ? Où est ça va ? Putain... « Dis 어딨 ? » Да bah ! D'ailleurs qu'on va tuer... J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. J'ai pas soigné Thierry. Ben non mais tant pis. Thierry va peut-être mourir. C'est pas grave. Faut accepter ça. What ? Hop. Bon on devrait s'en sortir. Bien. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si je ferais mon jeu vidéo finalement ou pas. Oui. Maintenant les conditions sont assez particulières et comme j'ai dit, ne l'attendez pas. Est-ce que c'est puissant la volée de flash ? On ne sait pas. Putain c'est trop bien la volée. C'est craqué non ? Est-ce que j'aurai des conseils à donner aux gens qui veulent devenir vidéastes ? Alors... Oh non ! Mais non ! Mais putain non ! Pas maintenant quoi ! Putain... Donc... Oui, mes conseils sont euh... Comment... Faites des vidéos. Tout le temps. Mais genre tout le temps tout le temps quoi. Genre, n'arrêtez pas. En gros, le but c'est vraiment de créer, créer, créer et faire des erreurs. Euh... La seule manière de euh... Nan ! Il y a des conséquences derrière. Et donc il faut vraiment euh... J'ai râlé parce qu'il a fait euh... Donc il est en manque. Donc il faut que je l'attende. C'est pas grave. Donc oui, je disais euh... Faites des vidéos, faites des vidéos, faites des erreurs. C'est bien de faire des erreurs. Parce que vous apprendrez de ces erreurs. Ne pensez pas que euh... Il y a des gens qui ont commencé avec euh... Tout de suite leur premier film et c'est un succès. C'est des... C'est des mensonges ça. S'ils ont commencé à faire un premier film et c'est un succès. Soit ils étaient entourés d'une équipe de professionnels. Soit eux, ils ont fait plein d'erreurs avant. Et... En manque de joy, c'est la drogue du jeu. Euh... Donc voilà. Euh... Ça c'est mon premier conseil. Mon autre conseil c'est... Ne faites pas trop confiance aux écoles de cinéma ou machin comme ça. Ça peut vous donner un diplôme. Ça peut vous ouvrir des portes. C'est clair. Mais les compétences vous les aurez pas comme ça. C'est... C'est clair. Vous aurez des compétences peut-être dans la gestion de projet. Ça c'est vrai. Euh... Mais voilà. Euh... Tout à fait Jex. Donc il faut euh... Ouais mais c'est... C'est le fun à dire ça. Et je peux en prendre de la joy mais c'est juste que la joy a... A un effet négatif en fait sur le scénario du jeu je crois. Enfin bref. Euh... Et voilà. Donc tout ça c'est mon principaux conseils. L'autre conseil c'est ne pas croire qu'il vous faut un... Un putain de matos de ouf pour faire des vidéos. C'est faux. Vous pouvez avec un... Un smartphone. Vous pouvez avec une GoPro. Vous pouvez faire des trucs de ouf. L'important c'est... Pensez vos projets par rapport à vos... À vos contraintes. En fait. J'ai dit ça et puis je fais le sérieux étranges. Mais... Le sérieux étranges c'est le seul projet qu'on a fait où c'est l'inverse. On a fait le projet et ensuite on a... Vu les contrats qu'on avait. Ce qui est compliqué forcément. Parce que c'est largement au dessus de nos capacités. Mais c'est ça qui est cool. Voilà. Tu as déjà pensé à commencer une start-up entreprise ou quoi ? Dans le cadre d'audiovisuel ou autre ? Bah moi techniquement je suis vidéaste. Donc je suis auteur. Donc c'est à dire que je travaille pour des clients. Par exemple Biggie qui est jeuxvideo.com c'était des clients. Faut savoir. Et j'avais... J'ai déjà eu d'autres clients. J'ai déjà fait un scénario pour des trucs. Enfin... Ça m'est déjà arrivé quoi. Pascal si tu as le lien et que tu peux me passer ça sera top sur Twitter. Allez merci. Est-ce que tu ferais autre chose que de l'horreur ou du fantastique genre... Il y a d'autres thèmes qui te branchent ? Alors... Horreur et fantastique c'est vraiment les deux thèmes que j'adore. Mais c'est vrai que... J'aime beaucoup l'idée... Mais après c'est plus dans le jeu vidéo. J'aime beaucoup l'idée d'exploration et de... Euh... Comment ça s'appelle ? Bah peu importe après le thème tu vois. Mais vraiment le côté exploration et développement d'univers etc. Ça j'aime beaucoup. Mais c'est dans le jeu vidéo. Voilà. Tu fais moins de vue que ton concurrent direct Benza et ton ressenti à ce sujet. Clairement c'est mon concurrent direct. Je pense que... Je pourrais faire autant de vue que lui très facilement. Genre sans rien faire. Alors... Non je n'ai jamais fait de jeu. Je fais une démo... Waouh ! Donc c'est bon là ? Attendez. C'est bon ! Non ? Mais ça me sonne pas des PV ? Ah des PC ! Ah le con ! Du coup je cherche des gens pour mon jeu. Bah agent Smith moi je suis pas contre. Après c'est très compliqué de... Comment ça s'appelle ? Merci Pascal. C'est très compliqué de dire ça parce que en fait... Enfin déjà dans la gestion de projet de base c'est compliqué quand on y connait rien et qu'on veut faire quelque chose. Vous voyez ? Maintenant euh... Si vous vous êtes intéressé bah pourquoi pas. Le thème histoire d'enjeu. Pierre Appa alors moi je vous dis ce que j'ai comme base. En fait j'aime bien l'idée de construire un monde qui euh... Alors des gens vont rapprocher ça d'Undertide je pense c'est possible. Mais c'est pas du tout comme Undertide où il y a des combats des trucs comme ça. Ça je trouve ça naze j'aime pas. Mais en gros en parlant à des gens... C'est un point on click plus ou moins d'accord ? Vous allez explorer un monde et en fait en parlant à des gens en faisant des choses... Et d'ailleurs on se rapproche un petit peu de Mario Odyssey dans le fait des lunes. La manière de récupérer les lunes mais c'est pas du tout ça en fait là. Vous avez parlé par exemple à quelqu'un donc je donne un exemple il y a un endroit où il y a 3 grenouilles. Et quand vous cliquez dessus ça fait des bruits différents. Et bien à un autre endroit vous aurez quelqu'un qui va vous parler par exemple d'un temple où il a vu un dessin bizarre de grenouilles. Quand vous irez dans le temple vous verrez un dessin qui pour vous ne ressemble pas forcément à des grenouilles mais qui fait à ça. Et sur le temple vous allez voir des indications. Ça vous permettra de revenir sur les grenouilles, de faire la bonne suite et d'obtenir une porte qui se libère. Cette porte vous amènera à un autre endroit etc. Mais en fait le but est juste de débloquer de l'exploration. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de récompense genre équipement ou je sais pas quoi. C'est juste vous ajouter de l'exploration. Vous devez gratter pour avancer. Et après il y a un début, un milieu, une fin où vous pouvez accéder sans forcément être un mort dans l'exploration. Mais le but c'est qu'il y a plein d'endroits où aller sans arrêt et tout peut être ouvert en cherchant. Une sorte d'escape room en plus grand. Ouais ! Ouais ! Mais voici ça sur l'exploration, la rencontre de personnages un petit peu loufoque. Voilà. Le scénario principal je l'ai en tête mais c'est un peu... Ça dépend des limites que j'ai, voilà. Alors mon jeu, le problème je vais vous dire c'est quoi ? Un, mon problème c'est que je ne sais pas coder. Donc je suis obligé de prendre un truc où je bidouille quoi. Voilà. Un point un click anim, tout à fait. Un point un click anim orienté à l'exploration, c'est ça. Et ensuite le truc c'est qu'il faut que je dessine les trucs moi-même sachant que je ne suis pas illustrateur. Je sais vaguement gribouiller comme vous voyez. Bon après j'ai un niveau qui est supérieur à celui de Monsieur Valèze quand même. Mais bon voilà. Et donc c'est ça le... Non pas 3D, 2D. 2D, 2D, 2D. Je ne veux pas de 3D, c'est pas très intéressant pour moi. Ça passe quand le truc là ? Y aura-t-il des personnages avec un background ? Il y aura des personnages, il y aura une histoire du monde, il y aura des trucs comme ça. Il y a un but d'explorer quoi. Maintenant si vous êtes intéressé par ce genre de projet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on peut voir. Maintenant, moi c'est un projet qui est 100% amateur de mon côté dans le sens que je... C'est sur mon temps libre que je le fais et c'est pas du tout quelque chose... Voilà. Là c'est... Je sais plus le nom du truc, je suis désolé. Ah en plus je ne l'ai pas réinstallé. Ha ! Je ne peux même pas te dire c'est quoi tu vois. Attends, je pense que je peux retrouver. C'est ça, un jeu avec un très gros lore mais il faut fouiller pour le découvrir, tout à fait. Non, je n'arrive pas à retrouver. attendez est ce que c'est bon ça et pourquoi ça fait ce bruit là il ya rien c'est peut-être adventure game studio j'en avais parlé un donc c'est vraiment un truc super simple dans les j'essaie de chercher si c'est l'advent je crois que c'est ça ouais c'est bien possible que ce soit d'un tiré en studio bon écoutez je vais attaquer le truc ça me saoule d'attendre on verra bien quand c'était pas rpg mec on 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 J'sais plus c'est quoi, point point, ahah ! Merde, j'me suis coupé d'truc ! Merde, j'me suis coupé d'truc ! C'est pas grave. What the fuck ! 2000 ! 2000 ! Bah on va le réanimer sinon j'ai plus de perso principal. Attendez, j'vais lire vos messages après. Ouais. Bah lui c'est ça, on va lancer le cocktail, on va jouer la sûreté. Fuck yes ! Trop bien. Trop bien. Trop bien. Il dit quoi lui maintenant ? Pauvre chose. Bon, ce live n'aura pas servi à rien les gens. J'ai un vélo. Vous trouvez un vélo pour enfants. Utilisez depuis vos objets clés. Descendez le vélo en appuyant sur shift. ... Sous-titrage ST' 501 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 Je suis sûr qu'il a hâte de te rencontrer. Bon, je vais me laver les mains avant de passer à table. Ah, c'était délicieux. J'adore ces machins au fromage. Junior ! Ah, voilà mon fils. Tu es junior, ça te dirait de nous rejoindre ? Va te faire foutre, sale connard ! Oh, petit coquin ! Fais gaffe aux gros mots. Attends une minute, champion. Tu as demandé si tu pouvais sortir ? C'est un bon gars. Richard. Ah non, enfin, Richard. Oui, mon cœur. Je vais regarder la télé. D'accord, ma chérie. Trois petits points. Salut. Oh ! Oui, ma chérie. Viens, Brad, on va se prendre quelques bières dans le jardin. Je me suis acheté cette nouvelle tondeuse l'autre jour. L'herbe est vraiment... Ah, oublée. Ça va, Rick ? Je ne sais rien, Brad. J'aimerais bien que ma vie ressemble un peu plus à la tienne. Tu n'en sais rien, Rick. Je ne suis pas malin, Brad. Mais pas complètement con. Ma femme me déteste. Et mon fils, c'est carrément une autre histoire. Mon boulot est emmerdant. Ma vie entière est une immense blague. Trois petits points. Je trouve que c'est mieux d'avoir quelqu'un que de n'avoir personne. J'ai bien. Mais je veux dire, regarde-toi, Brad. Pas de femme condensée en danse. Pas de gosse. Tu apprends les arts martiaux. Ta vie est géniale. Ne m'oublie pas. Tu apprends les arts martiaux. Ah les putains, coucou, j'suis chien à vous, j'ai perdu ma batte cloutée, la musique elle est trop Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501